Sur le terrain, l'armée ukrainienne a marqué des points ces derniers jours. Les forces de Kiev se rapprochent des grandes villes, encore tenues par les séparatistes prorusses, en particulier Donetsk et Lugansk, pour inciter la Russie à ne plus soutenir ces séparatistes de l'Est. Les Occidentaux et en particulier les Européens ont multiplié ces derniers jours les sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. Avant d'en parler avec notre invité Anido Banton, d'abord les explications de Simon Rodier. Face au Kremlin, l'Union européenne a décidé de montrer ses muscles. Pas sûr que cela impressionne, mais cette phase 3 des sanctions durcit clairement le ton. Après le gel des avoirs de personnalité proche du pouvoir, les 28 Européens et les Américains s'attaquent cette fois globalement au secteur énergétique et bancaire. Des restrictions à l'export de technologies dans le domaine militaire et civil, une limitation d'accès aux crédits occidentaux, mais la Russie a des ressources. Dans tous les cas, les institutions financières russes auront la possibilité de se tourner vers les plus grandes banques asiatiques, en Chine, en Inde ou parmi les puissances émergentes. C'est pour cela que ces tentatives américaines, notamment d'étrangler la Russie financièrement, sont vouées à l'échec. Vu de la Grande Russie, ces sanctions pourraient même créer un effet bénéfique. Lavrov positive, pour lui, ces mesures vont renforcer l'indépendance de son pays. Et même si deux tiers des échanges extérieurs russes se font avec l'UE, les Européens sont eux aussi fortement liés aux géants de Moscou. Par le gaz, bien sûr, mais aussi via l'agriculture. En Belgique, ces producteurs de poires sont déjà inquiets. C'est notre plus gros client, ils prennent à peu près 80% de notre verger. Tous les vergers ici sont déjà vendus à l'avance. Mais les conséquences seraient terribles. Finalement, on a une dépendance vraiment énorme par rapport à la Russie. Et donc, en n'ayant pas ces dérivés, il faudrait trouver d'autres liens commerciaux. Et les sanctions engagent tous les acteurs dans un bras de fer. La Russie peut bien sûr contrer ces sanctions, en limitant les livraisons de gaz notamment. Pour l'instant, elle se freine car elle a besoin d'argent et qu'elle ne peut pas trop avancer là-dessus. C'est aux politiques de jouer et il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu, mais trouver des solutions. Les mesures européennes pourraient donc toucher l'Europe elle-même. Elle devra se méfier du retour de flammes. Alors, pour évoquer ce dossier ukrainien, j'ai le plaisir d'accueillir Anido Banton sur le plateau du 64 minutes. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste de l'Europe centrale, en particulier des relations entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez d'ailleurs vécu 4 ans à Moscou, je crois, et puis 4 ans aussi en Ukraine. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur cette région et entre autres, dernièrement, Ukraine, l'indépendance à tout prix. C'est la nouvelle édition 2014, donc chez Buchet Chastel. Alors, la guerre continue en Ukraine, éclipsée par l'actualité à Gaza, on l'oublie. Les combats auraient déjà fait, selon un décompte de l'ONU, au moins 1130 morts en 3 mois. L'armée ukrainienne semble gagner du terrain, concrètement, militairement. Est-ce que le temps joue en faveur de Kiev ? Écoutez, c'est étrange, parce que d'un côté, on peut dire que, oui, le temps joue en faveur de Kiev. C'est-à-dire que l'opération de reconquête territoriale est en train de montrer ses fruits, si je puis dire. Mais elle coûte très cher. Elle coûte très cher en hommes et elle coûte très cher en matériel. Et donc, le Premier ministre et le Président ont été obligés de voter, je dirais, un budget de guerre, taxant considérablement les citoyens. Qui provoquent des tensions à l'intérieur de l'Ukraine. Qui provoquent des tensions à l'intérieur du Parlement. Et c'est tout à fait logique, parce qu'il y a des choix qui doivent être faits. Est-ce que c'est aux citoyens qui subissent finalement les effets de cette guerre de payer des impôts supplémentaires ? Ou est-ce que les oligarques doivent également mettre la main à la poche ? Mais certains d'entre eux, en particulier Armetov, qui règne sur le Donbass, est soutenu par Moscou. Donc on est là à nouveau. C'est l'enjeu ukraino-ukrainien. C'est l'enjeu, je dirais, à la fois ukraino-ukrainien et ukraino-russe. Puisque de toute façon, la politique de ces deux pays, ces années dernières, et on l'a bien vu avec la révolution de Maïdan et la fuite de Yanukovitch, la politique de ces deux pays était imbriquée. Et c'est le prix de cette imbrication que l'on paye maintenant, si je puis dire. Alors on a vu que les pro-russes se sont repliés, en fait, dans leurs deux bastions, Donetsk et Lugansk. Ce qui veut dire que c'est là que va se jouer le sort de l'Ukraine, déjà militairement parlant. Les clombards risquent d'être féroces. Écoutez, militairement parlant, forcément que c'est Donetsk et Lugansk. L'autre problème qu'il y a, c'est que ces séparatistes, disons, parce que je n'aime pas trop l'emploi du mot terroriste, ces séparatistes sont eux-mêmes en difficulté. – Pourtant, ils sont toujours soutenus par Moscou. Moscou continue à les soutenir financièrement et militairement. – Et militairement. Mais Moscou est en train de les ravitailler en hommes. C'est-à-dire qu'il y a des « leaders », si l'on peut dire, entre guillemets, qui sont ramenés vers Moscou et d'autres qui arrivent par la Crimée et la Transministrie. – On a des preuves de ça, de ces transferts humains ? – Oui, bien sûr, puisque parfois eux-mêmes le disent. Donc là, on ne peut pas jouer à cache-cache. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'annexion de la Crimée a pour gage de se transformer en plateforme militaire pour Moscou qui ainsi peut ravitailler le Donbass de manière extrêmement efficace. – Alors, on l'a vu dans le sujet, les États-Unis et l'Union européenne font monter la pression, en tout cas, vu de l'extérieur sur Vladimir Poutine, en prenant ces sanctions en particulier financières qui touchent les entreprises et les banques russes. Est-ce que ces sanctions vont être efficaces ? – Écoutez, d'un côté, on peut dire que, quelque part, la morale est sauve. Étant donné l'horreur qui s'est passée avec le Boeing de la Malaysia Airlines, rester sans bouger était une honte. Et donc, ce qu'on appelle la troisième vague de sanctions, même Angela Merkel disant que ça imposait des sacrifices pour l'Allemagne. – Oui, parce qu'il y avait des fissures à l'Union européenne. – Il y avait, le moins que l'on puisse dire, c'était des fissures. Maintenant, tout le monde a compris qu'on peut payer peu ou on peut payer très cher. Et donc, il vaut peut-être mieux, pour l'instant, payer peu que de risquer un conflit aux portes de l'Europe. – On a compris aussi dans le sujet que les banques russes pourraient s'alimenter, chercher de l'argent ailleurs, en Inde ou en Asie, en Chine. – Mais ce n'est pas si évident. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en 48 heures. De même que les sanctions qui ont été prises sont prises au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du 1er août. Et donc, nul ne sait encore quelles vont être les conséquences à terme sur l'économie russe. – Alors, on a parlé un petit peu de la situation en Ukraine. Si on se place du point de vue de Moscou, quelle est la stratégie aujourd'hui de Vladimir Poutine ? Quel est son objectif dans ce conflit ukrainien ? – Écoutez, telle que nous voyons les choses aujourd'hui, je dirais que sa stratégie n'est pas de reculer. Ce n'est pas du tout celle de la désescalade telle qu'on pouvait l'imaginer encore à la mi-avril, au moment où il y a eu les accords de Genève. Sa stratégie, et même après les sanctions, même si Moscou ne peut plus dire et le Kremlin ne peut plus dire « ces sanctions, ce n'est rien du tout, ça n'aura aucun effet sur notre économie », je dirais que pour l'instant, la stratégie, c'est le jusqu'au-boutisme. Alors ce jusqu'au-boutisme, quelle forme va-t-il prendre ? C'est délicat de le savoir, il y a probablement des forces internes. – Oui, parce que ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette affaire ukrainienne, c'est d'abord et peut-être avant tout, comment dirais-je, une affaire russe. C'est-à-dire que dans cette affaire, Vladimir Poutine joue aussi sa tête. – Bien sûr, il joue sa tête et je dirais quelque part, il y a aussi tout un espoir qu'il y avait sur la Russie, espoir de modernisation, espoir de démocratisation, avec tout ce mouvement qui a entouré cette présidence frauduleuse de Vladimir Poutine en 2012, cette nouvelle génération qui s'est soulevée, qui a été terriblement réprimée. Et donc c'est l'impasse d'un système, c'est l'impasse d'un système qui a été riche à un moment donné, qui n'a pas investi dans ses propres infrastructures et qui avec cette vieille vision soviétique s'est dit qu'il fallait gagner du territoire plutôt que de faire un pays moderne. – Ce qui veut dire que tous les Russes soutiennent Vladimir Poutine, il a tout le pays derrière lui ? – Vous savez, c'est très compliqué de dire cela, apparemment selon les sondages c'est le cas. Mais vous savez, si vous posez la question, vous avez le choix entre quoi et quoi, si vous avez Vladimir Poutine en face de vous ? Quelle autre alternative ? Il n'y en a pas d'autre. C'est le problème d'une autocratie qui est maintenant figée et constituée. Donc en plus, voilà, il y a tout un... Surtout sur les générations plus âgées, souvent, pas toujours, mais souvent il y a un fond de soviétisme qui fait que, ma foi, on a un bon tsar et le tsar est forcément bon. – Le soviétisme, en tout cas de nationalisme, très poussé, oui. – Oui, qui est repris, disons, c'est une reprise de flambeau avec un nationalisme rebaptisé eurasisme, avec cette reconfiguration sur la partie occidentale de la Russie dont une partie de l'Ukraine ferait partie. – Ce sera ma dernière question. En tout cas, les clés ou la clé pour résoudre cette crise ukrainienne est à Moscou. – La clé est forcément à Moscou. Elle risque, pour l'instant, elle risque malheureusement d'être sanglante. – Merci, Annie Dobenton, pour toutes ces précisions sur le conflit ukrainien. Je rappelle votre dernier livre, « Ukraine, l'indépendance à tout prix » aux éditions Buche et Chastel. Merci d'avoir été sur le plateau du 64 minutes. – Sous-titrage ST' 501